Et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous, et avec l'Eucharistie. Nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie. Jésus a dit, Jésus avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous vivez encore aujourd'hui cette réalité. Jésus avec vous. Préparons-nous donc à célébrer cette Eucharistie sous le regard de Marie. C'est là que nous avons reçu comme vers le pied de la gloire. Jésus nous l'a donné, Saint-Esprit. Cela veut dire que Marie est avec nous. Dans chaque ensemble de notre vie, dans l'ensemble, préparons-nous à mériter cette grâce Eucharistie en reconnaissant un moment, en toute confiance, notre péché. Jésus n'est pas venu pour vous condamner. Jésus est venu pour nous appeler à la conversion. Tous au fond du cœur, je confesse à Dieu tout le Saint. Je te reconnais que Marie est avec nous, Frère, que je t'ai péché, en pensée, en parlant, à l'action, et à l'adaptation. Lui, Jésus n'est pas venu pour nous. Cette croix, c'est la vérité de l'âme. Ressentie de l'Eucharistie, et l'Eucharistie, et l'Eucharistie de l'Eucharistie, et l'Eucharistie, et l'Eucharistie, et l'Eucharistie de l'Eucharistie de l'Eucharistie. Je veux que Dieu tout le Saint nous passe au miséricorde, que nous pardonnons de nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh 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 Se On y zimmi, volmitie, volmitie, volmitie... Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Oh mais ça fait du bien de voir le peuple de Dieu comme ça ! Alléluia 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 La loi religieuse, la loi ecclésiale, la loi pour la loi. Non pas la loi au service de la gloire, non pas au service du mystère de Dieu, mais la loi comme quelque chose qui va déterminer, qui va être un déterminant, et le but de ce qu'elle détermine. C'est-à-dire qu'on va vivre la loi pour la loi. Et c'est comme si ce que le pape François a dit, que l'Église, quand il est arrivé, il a dit que l'Église arrête de se célébrer elle-même. Moi j'ai trouvé ça comme quand le pape François a dit ça, je lui dis celui-là il m'intéresse. Que l'Église arrête de se célébrer elle-même. Ça s'appelle le cléricalisme. Et oui, bref. Le cléricalisme. Mais on peut, le pharisaïsme, tous les ismes, pas terrible même. C'est... Si vous vouliez de regarder celui qui est à l'origine de tout, celui qui est le but, l'alpha, l'oméga, Jésus-Christ, celui qui est dans la gloire, celui qui nous amène la gloire, celui qui nous fait vivre, celui qui nous a arraché des ténèbres pour nous amener dans ça, dans les lieux célestes, dans son admirable lumière. Amen. Et tout ça c'est déjà accompli. On n'est pas en train de prier pour avancer, c'est déjà accompli. Moi ça m'amuse quand les cathos ils sont toujours en train de demander, ou les chrétiens, que ça vienne, que ça vienne. Mais Dieu dit c'est déjà là mon chéri. Ma chérie c'est déjà là. La gloire de Dieu est déjà là. Parce que la présence de Dieu est déjà là. Et il ne faut pas se tromper de viser, il ne faut pas se tromper de ce que je cherche. Et les pharisiens, ce qu'ils reprochent à Jésus, c'est qu'ils disent et ne le font pas. Déjà ça c'est une propre inconversion, puis ensuite ils cherchent les places d'honneur, puis ils disent waouh, je ne peux pas empêcher un truc. Donc nous qui sommes des leaders, éminents prédicateurs, évêques, prêtres, nous on a des places d'honneur quand même, on est sur le steak. On est beaux non ? Prenez-nous en photo, t'es top. Surtout pas. Mais vous qui êtes des leaders, leaders de je ne sais pas quoi, de prière, leaders dans leaders, faites gaffe à ne pas vous faire revendiquer l'honneur qui est dû à votre leadership. Parce que le leader c'est le serviteur. Celui qui veut être le premier se fera l'esprime de tous, le serviteur de tous. Jésus a dit je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon, à mourir sur une croix. Fut-elle glorieuse comme celle-là magnifiquement décorée ? Jésus a venu donner sa vie pour le salut de chacun d'entre nous, comme nous, que dans le leadership que nous recevons du leadership de Jésus, nous donnons notre vie pour autrui, pour l'annonce de l'évangile. Nous donnons notre vie pour faire comme disait Peter, pour traverser de l'autre rive et amener la présence glorieuse de Jésus pour chasser les démons, pour gagner des territoires, pour le royaume de Dieu. C'est ça le leadership que vous venez recevoir ici ? Amen ! Ce n'est pas pour recevoir une reconnaissance. J'ai fait le forum des leaders, maintenant je suis monsieur le leader. Non. Ça, ça n'existe pas. Je vais vous raconter une histoire, j'espère qu'elle va vous faire rire. Moi, elle me fait toujours rire. J'étais au JMJ, non, à la béatification, à la canonisation de Jean-Paul II. J'étais à Rome. Mes jeunes avaient voulu qu'on dorme devant la place Saint-Pierre pour être bien placé. Alors, on avait fait la queue toute la nuit, on avait trouvé une place sympa. Et puis, on s'était allongés. Et un matin, un matin, j'entends mes jeunes qui criaient et tout, parce qu'il y avait des gens qui voulaient bousculer. Et puis, moi, je lève la tête, j'étais allongée. Il y avait une maman africaine qui était au-dessus de moi. Les jambes écartées. Je lui dis, madame ! Je lui dis, mais partie, quoi ! Il me dis, tu sais pas à qui tu parles ? Je suis bergère du Christ. Je suis bergère du Christ. Et je lui dis, et alors ? Moi, je suis prêtre du Christ. C'est quoi le problème ? Et ça peut juste faire rire, cette espèce de dialogue surréaliste que le bon réveil, je sais pas qui c'était cette âme, elle me connaît pas et je la connais pas. Mais on n'a pas à revendiquer des titres, des honneurs, des places d'honneur, des... On a juste à rester des savoureux de Dieu, des serviteurs de Dieu, obéissant à la parole de Dieu, au moins du Saint-Esprit, à l'essence, au nom, tous les pieds de votre vie. Et si l'Église oublie ça, elle perd son côté surnaturel, parce que l'Église est surnaturelle. L'Église, c'est le corps du Christ. Elle agit au nom de Jésus, elle libère la puissance du Saint-Esprit. Tout ça, c'est pas parce qu'on est meilleur, elle a l'onction, et nous avons l'onction, parce que nous sommes dans l'Église, et que l'Église est servite, et unie par cette gloire au Christ, et qu'elle poursuit le ministère du Christ. Chacun d'entre nous ici, on n'a pas été choisi parce qu'on est meilleur, j'ai même voulu dire qu'on a été choisi parce qu'on est encore plus fous. Vous regardez Stella, vous regardez, moi on n'en parle plus, vous regardez ma sœur à côté, tous fous, folles. Et je vous souhaite d'être fous et folles. Parce que le jour où vous devenez trop rationnel, trop rangé, Jésus dit dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a de fous dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. L'Évangile est folie pour le monde, et les scandales pour les Juifs ont fait folie pour le monde. Et si un jour j'oublie ça, si mon Évangile n'est plus une folie irrecevable pour les païens, si ce n'est pas un scandale pour les Juifs, alors mon Évangile a perdu sa nature. Si moi je ne suis pas fou aux yeux du monde, c'est que je ne suis pas conforme à mon Évangile. Si l'Église n'est pas folle dans ce qu'elle annonce, dans ce qu'elle avance aux yeux du monde, alors elle s'est fait lobotomiser par le monde, elle s'est fait aspirer par l'Esprit du monde. Et là elle a perdu son côté prophétique dont on a tant parlé. Le côté prophétique, c'est d'avoir une parole qui est en opposition. L'Évangile est une confrontation de puissance, nous dit Paul. Confrontation de puissance. Je ne peux donc pas un instant me décharger de ce fardeau de la confrontation de puissance. Dans l'instant où je vis, je vais être dans une confrontation de puissance sans cesse. Je pense que c'est extrêmement inconfortable. Est-il des volontaires pour l'inconfortabilité de la vie chrétienne ? Vous êtes obligés si vous voulez être leader. Alors je revaisse la main. Y a-t-il des volontaires pour être leader avec le prix à payer ? Et vous comprenez mieux la phrase, vous connaissez pas ça là. Mais un bon leader, c'est celui qui accepte la parole de croire, et c'est aussi celui qui accueille la gloire. Cette première lecture, elle est géniale. Ézéchiel, chapitre 43, verset 1 à 7. La gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous avez lu ces bouquins, mon le camp. J'ai découvert ça. La gloire dans le réveil, la gloire... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? L'onction... Je ne connaissais rien de tout ça. Et pourtant, c'est la réalité, c'est notre réalité en tant que citoyen des cieux. Parce qu'un chrétien est citoyen du ciel. Il est ici dans le monde, mais il n'est plus du monde. Il est du ciel. Il est encore là. Il est ressuscité en esprit, mais la chair est encore en bas. Et il doit bosser, il doit vivre le combat spirituel entre la chair et l'esprit, mais il est du ciel sur la terre. Et ça doit se voir. Alors tu souviens ton brolin, tu lui montres les dents. Voilà. La joie est la première manifestation du royaume de Dieu. Le sourire. Même si tu as des... des dents cassées, c'est pas grave. Tu souris quand même. Et on a cette gloire. Vous savez, ce texte, je trouve qu'il est de Déséchiel, il est prophétique. Je suis persuadé intimement, comme beaucoup ici, qu'on est dans les fins des temps. On le voit dans l'accroissement des temps, des choses, des signes, et tous les prophètes ressortent cette même pression intérieure que tant mieux, Jésus revient bientôt. Alléluia ! Mais avant qu'il revienne, il y a un temps et un temps et un temps particulièrement spécial à vivre où l'esprit va tomber sur toute chair et je prie pour ça, pour qu'il y ait une confrontation de puissance, justement, entre l'esprit de ténèbre qui lit les âmes actuellement du monde avec l'esprit de révélation qui fait connaître le péché pour faire rentrer dans la repentance, pour faire rentrer dans le salut offert à tout homme qui croit. Amen, et donc ce temps un peu délicat, vous allez être les leaders. Amen ! Vous allez être ceux qui allaient driver le peuple dans les stades pour amener le baptême massif, etc. La conversion massive. Il y aura des temps où on pourrait être normal, parce que c'est ça qu'il va faire. Avant son retour, il va y avoir des temps de manifestation du péché, de lui quitter, un esprit de révélation. Ah, on pourrait juste la faire des temps tranquilles et des conversions comme ça. Non, il y aura aussi des martyrs. Non, il y aura des confrontations. Mais il y aura la gloire. Et la gloire, c'est ça qui va faire que la différence. La gloire, elle est donnée avec la présence de Dieu. La gloire, elle est donnée, elle est là. Elle n'est pas que dans les rassemblements. Elle est dans les rassemblements parce que quand on est unis ensemble, il est là au milieu de nous. Mais quand il est là, la gloire est là. La gloire, elle est avec la personne de Dieu. La gloire, c'est toute la sainteté de Dieu. C'est sa présence. Donc quand vous êtes chez vous tout seul, la gloire, elle n'est pas compliquée. Elle est là, dans votre cœur. Alors à la fois, on a ce côté prophétique de ce texte où voici la gloire de Dieu qui arrivait de l'Orient. Ça ressemblait au bruit des grandes seaux et la terre resplendissait de cette gloire. Moi, je me dis, hé, Église, veilleur, guette des signes qui annoncent la gloire qui vient. Quand l'Église oublie de guetter les signes et d'annoncer le royaume de Dieu qui vient, alors elle annonce rien comme bonne nouvelle. Elle a perdu l'espérance et elle annonce rien qui réveille. Elle ressent, vous savez à quoi ? À la parabole des dix vierges. Cinq insensés, cinq folles qui s'endorment n'ont pas de réserve et cinq sages qui, elles, continuent à veiller. Quand l'Église ne veille plus le retour de Jésus dans sa gloire, qu'elle ne croit plus que nous entrons dans des temps qui sont les derniers, alors elle ne peut plus voir les signes qui accompagnent la gloire. Et pourtant, on entend dans le monde prophétique le bruit des grandes eaux. Et ce matin, c'était énorme. Il y avait le déluge autour de nous. Vous avez vu qu'il y avait le déluge ou pas ? Eh, mais ça fait partie des sites, ça. Moi, j'ai aimé que ma sœur prêche alors qu'on était en train de se faire tremper par les eaux qui rentraient partout. Les eaux rentraient dans la maison. C'est un signe prophétique de la gloire qui rentre à nouveau dans l'Église pour la rendre resplendissante. Tout simplement. Et mais l'Église, c'est aussi chacun d'entre nous, c'est un signe prophétique de l'esprit de gloire qui veut rentrer dans ta maison, dans ton cœur, pour que tu sois ce vase d'honneur qu'on m'en a dit, mais ce vase contenant un trésor de gloire, nous dit Paul. Un trésor, un vase d'argile, d'accord, mais un vase qui contient le trésor de gloire. L'Esprit Saint est un trésor de gloire. Il est le trésor de gloire du ciel et nous l'avons. Alors, on va arrêter de regarder dehors comme si on ne l'avait pas à l'intérieur et on va rendre grâce à Dieu pour la gloire de Dieu qui est en nous. Amen. Et dans cette gloire, je termine là-dessus. Il y a la voix qui venait de la maison tandis que l'homme, Jésus, se tenait près de moi et disait, fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône. C'est ici le lieu de mon trône, le lieu sur lequel je pose les pieds. C'est ici et maintenant le lieu de la gloire. Mets la main sur ton cœur. C'est ici, je redis la parole de Dieu pour vous, ici. C'est ici le lieu de mon trône. C'est ton cœur le lieu de mon trône. Ton cœur, le lieu de ma gloire que je déverse maintenant. Tu n'as pas à te concentrer, tu as juste à apprécier. Apprécie la présence et dis, remercie Dieu simplement. Adore-le simplement, en esprit, en vérité, parce que sa gloire est en toi. et quand il y a la gloire de Dieu, alors il y a tout ce qui va avec la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu te guérit, la gloire de Dieu te rafraîchit dans ta foi et dans ton espérance. La gloire de Dieu te fait avancer dans des révélations nouvelles. La gloire de Dieu, elle t'unit à Dieu davantage. Jésus dit, je vous leur ai donné la gloire pour qu'il soit un moins de toi en moi. Accueille l'effet de la gloire. Quand tu pries, cherche la gloire. Prie jusqu'à ce que tu trouves la gloire, que tu entres dans la gloire de Dieu qui est en toi. Prie pas comme si Jésus était en dehors de toi. Prie dans la gloire de Dieu qui est en toi pour que la gloire de Dieu te transforme. Si tu pries sans la gloire, tu ressembles à ces parisiens qui cherchent à l'extérieur, dans la pratique de la loi, quelque chose qui viendrait de l'extérieur alors qu'elle est en toi. Que la gloire de Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada